On est ici dans le studio binaural, multicanal de Radio France, qui est un studio à la fois expérimental et puis au fond, de là où tout est venu. Tout ce qui est son immersif, recherche dans le binaural, ça a été beaucoup développé à Radio France. Quand j'ai commencé à travailler chez Pierre Schaeffer, au groupe de recherche musicale, c'était justement ici, à l'ORTF, et on apprenait à travailler le son de manière multicanale, c'est-à-dire avec toute une série de haut-parleurs mono autour de nous, et pas du tout en stéréo. Et en fait, c'est finalement, le fait de travailler ici, pour moi, c'est un peu de revenir aux sources. L'idée est de, par rapport à ce concert de Welcome to the Other Side, de faire une version qui soit aussi immersive sur le plan sonore, c'est-à-dire pas seulement d'avoir une version stéréo, mais à la fois une version qui soit binaurale, et 5.1 multicanale, suivant la manière dont on va l'écouter sur canalerdien classique ou en replay sur les web radios. On avait une diffusion, on avait une multidiffusion, en fait, puisqu'on était en diffusion live, d'une part, vers la radio. Nous étions également en diffusion, en live, vers la télé, vers tout l'aspect digital, réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tout ce qui touchait les plateformes digitales. Et enfin, en dernier, la plateforme VRChat, pour avoir une immersion totale, en effet, 3D. L'idée de Jean-Michel était de travailler sur la spatialisation de ce live, de ce concert, et de voir ce que permettait l'espace dans le domaine de l'écriture, et de la perception de la musique, et de voir l'influence que ça aurait sur l'émotion, sur la manière dont on percevrait l'œuvre musicale. Donc, on travaille là depuis deux jours avec Jean-Michel sur ce mixage, à positionner les sons dans l'espace, à trouver des équilibres, créer des mouvements, pour appuyer notamment notre travail, et surtout, il s'appuie énormément sur les mouvements musicaux qui sont à l'origine de son écriture, de voir comment on peut les appuyer et comment on peut les renforcer sur le plan émotionnel avec des mouvements dans l'espace. Tout le travail est d'aider Hervé, en tout cas, à respecter ce que Jean-Michel a la genèse du projet, c'est-à-dire ce qu'il a souhaité faire, en tout cas sur le son. Donc, on est vraiment sur l'optimisation de signal, sur la spatialisation du son. Le fait de faire du binaural également, c'est sur le placement des instruments, ce que nous, on appelle les objets, instruments, en fait, dans le spectre sonore, et en fait, le respect des balances qui ont pu être effectuées lors du mix par Jean-Michel. La spatialisation, c'est quelque chose qui n'est pas un gadget ou un gimmick. Quand on marche dans une forêt, on entend à la fois un oiseau, le vent dans les arbres, il peut y avoir un avion qui passe, des gens qui marchent sur la forêt, des bruits de branches, un arbre qui tombe. Tous ces éléments sont des éléments qui sont monos, mais qui, à cause de l'espace qui nous entoure et de nos deux oreilles, deviennent, pas seulement stéréo, mais prennent une place dans l'espace. Et jusqu'à maintenant, la stéréo, qui est la manière qu'on a d'écouter de la musique traditionnelle, est en fait quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Et en fait, finalement, travailler en multicanal de cette manière-là, faire bouger les sons, c'est finalement revenir à une écoute naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada